Merci de nous retrouver. Si vous nous prenez en cours, nous sommes en compagnie de Dr Zabi Frédéric. Il est psychologue et avec lui aujourd'hui, nous parlons du suicide. J'en parlais dans mon introduction, les suicides qu'on a depuis quelque temps dans notre pays. On en a eu deux, trois, principalement au niveau du pont de Gaulle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison particulière pour ce choix-là, de cet endroit particulièrement ? Je dirais peut-être qu'on devrait poser la question à ceux qui ont fait des tentatives avortées. Peut-être qu'ils nous situeraient mieux. Mais je crois que peut-être involontairement, ces gens ont juste envie d'attirer l'attention sur eux. C'est vrai qu'ils sont déjà partis, mais ils ont peut-être juste envie d'attirer l'attention sur les souffrances écologiques des populations. Parce qu'on a tendance vraiment à négliger cet aspect-là. L'humain n'est pas au centre des intérêts. Quand j'ai dit ça, peut-être qu'on va politiser, mais je ne politise rien du tout. Mais l'humain, il me semble, n'est pas très au centre de nos différentes préoccupations. Que ce soit au niveau étatique comme à un niveau individuel. Il faut mettre l'humain au centre de tout. Le bien-être de l'humain. Et le bien-être de l'humain est à deux niveaux essentiellement. Enfin, je veux dire à plusieurs niveaux, mais je veux dire, il y a le niveau physique et il y a le niveau mental. Il ne faut pas qu'on néglige le niveau mental, le bien-être des gens. Il ne faut pas qu'on néglige ça. Dans les entreprises, il y a combien d'entreprises, par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, qui ont un psychologue ? Il n'y en a presque pas. Enfin, il y a quelques-unes des entreprises qui sortent leur épingle du jeu, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que la santé mentale des travailleurs n'est pas prise au sérieux. Si les entreprises qui ont les moyens de prendre en charge la santé mentale de leurs travailleurs ne le font pas, ce ne sont pas les individus. Comme je le disais tout à l'heure, on va détecter qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes, des souffrances psychologiques. On va lui dire, va voir un psychologue, va voir un médecin. Les familles elles-mêmes vont refuser que la personne y aille. Et puis, il y a aussi la plaisanteur culturelle. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne vivait pas hier parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Mais aujourd'hui, le contexte est totalement différent. Aujourd'hui, on n'est pas dans le communautarisme africain d'avant. Aujourd'hui, on est, si vous voulez, dans l'occidentalisation tous azimus de nos sociétés. Et dans cette occidentalisation-là, on est en train d'aller progressivement et à très vive à lue vers l'individualisation, l'individualisme. Et dans cet individualisme-là, on ne prend pas soin les uns des autres. Et c'est dommage. Ça fait que ce genre de problème, on va les créer de plus en plus. Donc les gens, ils ont certainement envie d'attirer l'attention des autorités, l'attention de la société globale sur les souffrances psychologiques des individus qui composent notre société. Très bien. Alors comment je peux aider une personne pour qui je m'inquiète ? Déjà, il faut qu'on essaie de faire rentrer dans nos mœurs, de faire rentrer dans nos valeurs, de faire rentrer dans nos façons de faire. Si vous voulez, les consultations de spécialité comme la psychologie, comme la psychiatrie et puis toutes les autres disciplines médicales. Il faut qu'on intègre ça dans nos valeurs. Que je ne suis pas spécialiste. Donc quand il y a un problème qui n'est pas de mon domaine, il faut que je réfère ce problème-là au spécialiste si j'ai envie qu'il y ait une bonne prise en charge. Vous pouvez constater des souffrances de quelqu'un, il peut verbaliser. Ah, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai tel problème. Mais moi, je ne suis pas spécialiste. Donc quand vous m'en parlez, je ne peux que vous donner des conseils. Et les conseils ne sont très souvent pas de vraies alternatives. Pourquoi ? Parce que les conseils sont les vérités pour ceux qui les donnent, pas pour celui qui reçoit le conseil. Faites attention, allez exposer un de vos problèmes à quelqu'un. La personne va laisser votre problème, va vous dire, c'est que tu vis là, c'est rien. Moi-même là, je vis pire que ça. Et puis la personne va passer tout le temps à vous raconter son problème, alors que vous aviez besoin juste d'une oreille pour vous écouter. Si la personne est très gentille, elle va pousser à vous donner des conseils qui ne sont valables que pour elle. Elle n'a même pas évalué vos capacités à vous, à pouvoir utiliser les moyens que vous lui proposez. Parce qu'elle n'est pas spécialiste. Donc il faut développer le réflexe de la consultation des spécialistes. Si mon enfant a des difficultés, d'autres scolaires ont des difficultés et il présente des choses, il faut que tout de suite, je fasse du psychologue mon partenaire. Pas quelqu'un qui est là pour... Non, non, non. C'est mon partenaire de vie. Mais moi-même qui suis psychologue, j'en consulte régulièrement, une fois par semaine, pour me vider. Oui, on en a besoin. Parce que l'être humain se présente comme une bouteille, vous voyez. Quand une bouteille est pleine d'eau, on ne peut rien y ajouter. Si vous avez envie d'y ajouter quelque chose, vous avez besoin de vider la bouteille. Alors que chacun de nous, chaque jour, on amagasine, on accumule, on accumule leurs souffrances, on les entasse. Donc on peut assister à deux phénomènes. Soit l'explosion, soit l'enquistement. On voit des gens qui parlent dans la rue seuls. Ils sont dans l'explosion ou alors dans l'enquistement à force d'en tasser, en tasser, en tasser, en tasser. Et puis on ne fait pas sortir. Bon, ben un matin, ça devient dur. Et puis ça crée beaucoup de dégâts coulatéraux à l'intérieur de nous. Et c'est là que, dans l'échelle de la douleur, on va au top. On va au sommet de l'échelle de la douleur. Et on se dit, là, je crois que c'est trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Et le chemin le plus court, c'est que je passe de l'autre côté pour dire bonjour à mon seigneur. Très bien, mais est-ce qu'on a la facilité, est-ce que c'est accessible, le psychologue, pour tout le monde ? J'avoue que non. J'avoue que non tout de suite. Pourquoi ? Parce que ce qui est rare est cher. Un. De deux, un médecin, par exemple, en une heure, il peut recevoir trois, quatre, cinq patients. Le psychologue, en une heure, il ne peut recevoir qu'une seule personne. Pour ces raisons-là, c'est cher. Mais on n'a pas de psychologue dans le public, par exemple, ce qui serait profitable pour ceux qui ne peuvent pas payer cher pour un psychologue ? Voici l'une des incongruités de notre pays. La Côte d'Ivoire, un pays émergent, qui forme des étudiants en psychologie, n'a pas un profil de carrière psychologue à la fonction publique. Ça n'existe pas, pour l'heure. Sauf si mes informations ne sont pas actualisées. Ça n'existe pas. Du coup, vous n'avez pas de psychologue qui existent dans le public. Alors que c'est dans le public que les choses peuvent être accessibles à tout le monde. Les services qui peuvent se permettre des soins relativement à la santé mentale, ce qu'ils font en général, ils ont recours à un médecin psychiatre. Mais le médecin psychiatre, c'est vrai qu'il est outillé pour prendre en charge la période de santé mentale, mais il y a le psychologue qui a sa place aussi. Sinon, ça n'existerait pas. Le médecin psychiatre, il n'est pas psychologue. Il est médecin psychiatre. Et le psychologue n'est pas médecin psychiatre. Donc, il ne peut pas faire des prescriptions. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. À chacun sa sphère de compétence. Donc, c'est cher justement parce qu'il n'y en a pas. La fonction publique n'a pas de psychologue jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il y a une grosse incongruité. Du coup, c'est vrai qu'on demande aux gens d'avoir recours au psychologue, mais en même temps qu'on leur demande, c'est comme si on était en train de leur dire d'emprunter une porte qu'on sait qui est fermée. Parce que la consultation, elle coûte cher, évidemment, pour toutes ces raisons que je viens de vous donner. Parce qu'une consultation psychologique, ça s'est fait dans un cadre qui nécessite de la climatisation, qui nécessite un certain confort et tout ça. Ça a un prix. Il faut bien que quelqu'un paye. Du coup, ce n'est pas accessible aux citoyens moyens. Mais pour le moment, et en attendant, on ne va pas être négatif, en attendant que l'État y pense, il y a des services de santé, il y a l'hygiène mentale, on peut y aller. Il y a quand même des psychologues qui sont là-bas. Il y a des médecins psychiatres qui sont là-bas, qui peuvent faire ce qu'on peut faire. Et là, ça sera à des coûts plus ou moins accessibles. Mais ces services-là ne sont pas suffisants. Il faut vraiment qu'un travail immense soit fait à ces niveaux-là. Que les étudiants soient formés et qu'ils aient une possibilité de travailler en tant que psychologues. Il y a des gens qui font des études en psychologie, mais quand ils finissent, ils passent des concours. Il y en a qui deviennent professeurs des lettres. Il y en a qui deviennent administrateurs des services financiers. Ils passent des concours divers. Et puis, quand ils sont admis, ils s'en vont. Ils n'exercent plus en tant que psychologues. Donc, c'est la difficulté. C'est pour ça que c'est cher, en fait. Et on a combien de psychologues en Côte d'Ivoire, si vous savez ? Bon, non. Là, moi, je suis très déconnecté des chiffres très, très officiels. Je suis plutôt plongé dans la pratique quotidienne. Est-ce que vous avez une association ? Oui, je sais qu'il y a une association de psychologues. Il y a une association, pas encore un autre, mais il y a une association de psychologues, oui. D'accord. On espère qu'ils vont batailler pour ça, pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès aux psychologues. Et ils ne devraient même pas batailler pour ça. C'est l'État qui devrait comprendre que la santé mentale fait partie de la santé et crée le cadre pour. Je n'ai pas à batailler pour qu'il y ait un autre, enfin, pas un autre, pour qu'il y ait, par exemple, une fonction de psychologue à la fonction publique. Je n'ai pas à batailler pour ça en tant que psychologue. Après, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, si l'un ne le fait pas, que l'autre le fasse. Donc, il y a les initiatives privées, les gens se... Voilà, c'est un peu ça. Non, je veux dire, ce que vous dites, c'est vrai, on doit batailler, je suis d'accord, mais je suis en train de dire que ce combat ne devrait même pas être celui des individus. Ça devrait être plutôt celui de l'État. Très bien. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Alors, notre entretien attire à sa fin. Quel rôle, pour vous, le corps médical, en l'occurrence les psychologues, peut jouer en termes d'alerte et de prévention sur le suicide ? Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. De toute façon, c'est les premiers acteurs dans le domaine. Donc, le corps médical, parce qu'il faut toujours essayer de faire le distinguo entre les problèmes physiques et les problèmes de santé mentale. Donc, déjà, quand un individu se plaint de certains troubles et tout ça, la première référence pour moi, c'est déjà de voir un médecin. Quand le médecin, il voit qu'après tous les examens, il n'y a rien qui est découvert, en ce moment-là, il comprendra qu'il faut orienter la personne vers plutôt un psychologue. Et là, en ce moment-là, il va passer la main au psychologue. Donc, en termes de prévention, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais déjà, ces choses qui peuvent être faites, ça commence déjà par la prise en compte du fait qu'il faut que le métier de psychologue soit un métier qui est reconnu en Côte d'Ivoire ici. Ça, ça commence par là. Maintenant, quand ça, ces réseaux sont mis en place, en ce moment-là, bon, on peut avoir plein d'activités pour aller vers les populations, déjà leur expliquer. Parce que ce n'est pas faute de connaissance que les gens, ils banalisent ou bien ils méprisent les problèmes de santé mentale. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, il faut déjà lever le verrou de la connaissance. Leur apporter la connaissance sur les maladies psychiatriques éventuelles que les uns et les autres peuvent vivre en société tous les jours. En leur donnant des signes, des signes d'alerte et tout ça. Bon, pas pour les encourager à l'automédication, mais pour leur donner leurs outils déjà pour qu'ils voient ça, qu'ils réfèrent. Et donc, en termes de prise en charge, il y a des structures qui doivent être nécessairement… On doit étendre, si vous voulez, les hôpitaux psychiatriques, de mon point de vue. Et puis, ils y recrutaient de plus en plus de psychologues et tout ça dans les structures où on parle de drogue et tout ça. La drogue même doit être reconnue, par exemple, comme un problème de santé, de santé publique, pour que les coûts de prise en charge soient accessibles à tout le monde. C'est cet ensemble de choses-là que les personnels, si vous voulez, des santé physique et de santé mentale peuvent faire, de mon point de vue en tout cas. Très bien. Est-ce que vous avez un message à passer ? Oui. Un gros message, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment de… Je vais parler à nos gouvernants, premièrement. Il faut qu'ils sachent que la santé mentale, elle est un pan essentiel de la santé tout court. Donc, il faut que ces problèmes-là soient pris à bras le corps, en fait. Qu'il y ait le cadre de prise en charge qui soit créé. Ça, c'est de leur responsabilité. C'est pour ça que c'est à eux que j'adresse ce message-là. Ensuite, je vais dire aux populations qu'il ne faut pas banaliser les problèmes des gens. Quand quelqu'un vient vers vous pour vous expliquer un problème, c'est parce que la personne se sent en difficulté. Elle est déjà en difficulté. Il ne faut pas lui prêter votre cerveau pour réfléchir à sa place, pour lui donner des solutions. Il faut l'écouter. Et puis, quand vous l'écoutez, il ne faut pas banaliser ce qu'il dit. Parce que peut-être ce qu'il dit est banal pour vous. Ce n'est pas banal. Si c'était banal pour lui, la personne n'allait pas être en souffrance. Donc, quand la personne vient vous expliquer ces choses-là, donnez-lui de l'espoir et conduisez-la autant, du mieux que vous pouvez, en tout cas, vers des spécialistes. Il faut qu'on développe le réflexe de la consultation psychologique. Il faut qu'on développe ça. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Et qu'on fasse attention à comment est-ce que nous-mêmes, on prend soin de nous en tant qu'individus. Parce qu'il y a ce qu'on dit à l'État, aux individus autour de nous, mais nous-mêmes. Il y a des gens qui font beaucoup de maladies psychiatriques parce que simplement, ils ne se reposent pas, ils n'ont pas de loisirs. Ils mélangent tout. Il faut qu'on apprenne à se reposer, on apprenne à nous alimenter, on apprenne à ne pas nous détruire par des activités qui peuvent nous emmener trop de problèmes. Vous voyez, ici, très facilement, les gens, ils ont une épouse officielle, ils ont quatre maîtresses à côté, ils ont dix copines à côté. Quand vous prenez les problèmes de chacune de ces personnes-là, que vous ajoutez au vôtre, vous ne pouvez que céder à la charge de ces pressions-là. Je veux dire qu'il faut qu'on fasse attention à notre hygiène de vie, à notre hygiène de vie. Et qu'on se dise, quand ça ne va pas, il y a des signes qui nous montrent que ça ne va pas. Il faut qu'on aille consulter autant qu'on peut. Voilà. Merci beaucoup, docteur Zabie. Alors, nous allons rester sur ça. Il faut faire attention à notre hygiène de vie. Si vous ou un de vos proches est en détresse, ne restez pas seul. Il faut en parler. Le suicide n'est jamais une solution. En parler est la meilleure façon de vous aider ou d'aider la personne proche de vous. Et n'hésitez pas à aller vers les professionnels. Seuls eux pourront réellement vous aider. Merci encore de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de docteurs Zabie, Frédéric et les psychologues. Et nous avons parlé du suicide, de ces signes précurseurs et de comment prendre en charge. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.